ah dis donc ne me dérange pas avec tes histoires là dis donc voilà est ce que je suis en direct allez est ce que vous êtes en position de qui est ce que la collectionne la connexion est bonne est ce que la connexion est bonne bon on va faire un petit direct là un direct léger puisque vous savez le frottemou est là alors c'est parti bonsoir à vous tous ben julio est ce que vous êtes là comment tu vois des draman mais à julio comment tu vois il était bien mon ami faut qu'on se voit ça fait longtemps que tu n'as pas vu parce que je vais vous dire une chose je suis un peu en colère contre certains maliens et je le dis ici à l'accès à partir comment tu vas tu t'es mis en carapie la bataille filet d'entre eux d'appel le groupe voilà bloqué ça voilà voilà attention la vidéo quand j'avais le groupe comment tu vas on va faire un direct léger un direct léger c'est important c'est important il y a quoi t'es pas sûr pourquoi guista bado comment tu vas partager la vidéo à pompey 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 j'aimerais ici m'adresser un peu voilà on doit savoir le sujet c'est important je suis un peu en colère contre certains maliens et moi quand j'ai quelque chose à dire je le cache pas c'est important parce que il faut être il faut être rationnel il faut être véridique martinez comment tu vois pourquoi je l'ai dit le mali là votre pays le mali est en guerre le mali est en guerre et il y a une situation que je vois qui est récupérée par vos adversaires par les ennemis du mali que certains n'ont pas compris et comme je suis en communication et que je vous ai toujours défendu défendu la cause du mali bas et je suis obligé de venir dire la vérité à vous mes frères du mali qui aime bien châtie bien voyez vous c'est vous qui vivez la situation sécuritaire terroriste au pays des soldats maliens sont tués des civils ils sont tués des villages sont aujourd'hui sous emprise des terroristes depuis des années et vous savez très bien que votre pays est en guerre contre l'hydre terroriste la nébuleuse terroriste mais j'entends depuis longtemps chez vous mali là les syndicats de policiers chez vous les syndicats de policiers chez vous nous sommes d'accord pour les revendications mais actuellement là le mali là est un état d'exception le mali est un état d'exception je vais m'expliquer comment au mali qui est un pays en guerre des policiers qui doit les combattre au front les terroristes passent le temps à la télévision et à la radio pour faire des conférences de presse et à revendiquer ces personnes là qui sont des hommes du corps au lieu d'associer les énergies pour aller au front et combattre les terroristes et ils restent à Bamako et ils font des manifestations pour réclamer des droits pendant que les camarades ou bien ils sont dans la rue de Bamako en train de racketter les pauvres populations alors le gouvernement du mali à travers le cnt a voté a voté à l'unanimité pour qu'il y ait la militarisation des policiers au mali pour que quand les soldats quand les militaires maliens vont au front et qu'ils prennent des villes des villages les policiers viennent sécuriser et les policiers seront également armés je pense que au lieu de demander à l'ONU de demander au Togo de demander au Tchad de demander à la Côte d'Ivoire de demander à la Chine de demander au Japon de demander à la Turquie de demander à tous les pays aux Tchadiens et autres de venir avec des soldats au Mali pour venir combattre les terroristes mais comment chez vous vous avez des policiers qui ne foutent absolument rien et ces personnes là on leur dit d'aller au front ils refusent mais attend il y a un problème on leur dit d'aller au front toi ton pays est en guerre et tu passes le temps à raqueter dans la rue tu passes le temps à manifester et à revendiquer on dit le pays le Mali est en guerre contre les terroristes donc mon frère vas-y au front et tu vas le combattre tu dis non que vous ne voulez pas qu'il faut qu'on vous consulte vous ne serez pas consultés ok vous ne serez pas consultés les enfants des autres les Français les Tchadiens les Béninois les Gabonais les Ivoiriens les Guiniens ils vont au Mali pour aller défendre votre territoire et ils perdent la vie chez vous au Mali et vous des policiers des hommes qui sont maniés des armes vous refusez d'aller au front et c'est les autres qu'ils font le combat à votre place non jamais de la vie jamais de la vie il faut dire à ces policiers maliens qu'ils s'arrêtent d'emmerder le monde qu'ils s'arrêtent d'emmerder le monde ton pays est en guerre et c'est les enfants des autres qui viennent combattre pour vous pourquoi votre pays est en guerre et c'est les autres pays qui viennent combattre pour vous et vous défendez vous révalidez quoi vous révalidez quoi le policier et le président Simi Goïta mon très cher frère je tenais ici à t'interpeller et à tous les ministres les ministres de défense Sadio Kabara mon très cher frère il faut être intraitable je répète il faut être intraitable le pays est en guerre les enfants des autres vont pas venir mourir au Mali pendant ce temps de bras cassés de fainé de raquetteurs qui sont en guerre sont en guerre qui sont en guerre qui sont en guerre alors les syndicats des policiers du Mali ils vont stopper vos conneries et allez sur le front pour les combattre allez sur le front pour les combattre c'est pas les Tchadiens les Béninois les Guiniens les Togolais qui sont en guerre qui sont en guerre qui sont en guerre qui ont venu commettre à votre place s'ils refusent il y a trop de gens au Mali qui sont au chômage comment ça ? Nina comment tu vois ma plus belle j'ai bien hein si jamais les policiers les scènes qui ont déjà voté s'ils refusent d'aller au front il faut les envoyer à la maison c'est important votre pays est en guerre c'est les autres pays qui envoient des soldats pour aller s'utiliser chez vous vous n'avez pas honte ? vous n'avez pas honte ? et à ce moment là les militaires de Ouattara récupèrent ça à chaque fois les policiers maliens sont en guerre à chaque fois les policiers maliens sont en guerre vous grevez quoi ? vous grevez quoi ? hein ? vous grevez quoi ? hein ? à partager ? les policiers maliens qu'est-ce que vous avez à grever ? qu'est-ce que vous avez à revendiquer ? vous revendiquez quoi ? et voilà Toira et Moussa Sisoko voilà j'ai remarqué que sur ma page Facebook tu as tendance à pouvoir te prendre pour le Facebook sur ma page voilà je te dis ici en face j'ai l'impression que quand tu es sur ma page tu penses que c'est la cour du droit plutôt et tu te comportes n'est-ce pas ? comme un microbe sur ma page je t'appelle ici directement parce que je vois tes commentaires que c'est ainsi de haut je ne dis absolument rien mais il faut savoir que le seul maître ici c'est moi et tes commentaires n'est-ce pas ? déplacés, décalés je n'étais pas invité ici tu peux aller n'est-ce pas dans la tanière dans la fêtière des moutons et des cabris et des dromadaires des chameaux qui a les RHTP et donc à chaque fois qu'elle vient ici faire des publications tu as tendance même qu'elle veut faire des publications Guillaume Soro à vouloir insulter ça je te dis tu as une vision garde et puisqu'elle a marqué ton profil là je n'ai pas envie de te citer ici c'est important mais je vais me dire que je suis élégant à la matière mais si je vous descend dans la gadou dans l'abîme tu peux également le faire c'est important et tu es à Paris ici tu peux me voir c'est qu'on se voit tout le temps et c'est de quoi je te parle donc je ne perds absolument de rien dans ce cas tu me parles Facebook je ne t'ai pas appelé ici donc il faut avoir un peu de tenue un peu de respect le respect il est mutuel pas parce que je suis un activiste et que je fais des vidéos que l'on va s'arroser le doigt de venir avec des manquements je n'accepterai pas que ce soit très clair pour toi et que maintenant tu le dis tu habites en pantin et pantin sur mon fief donc je te dis dès maintenant il faut éviter de commenter décaler déplacer les injustes sur ma page Facebook je n'admettrai pas je t'avais déjà bloqué plusieurs fois et je t'ai débloqué il y a certains pour eux ils ont envoyé un message je les bloque et après deux ou trois jours je les débloque je l'ai fait avec toi je t'ai débloqué donc sois courtois sois élégant mets toi à la hauteur de ton âge parce que tu n'es pas un gamin tu n'es pas un bambin toi tu es un grand père tu te comportes comme le petit wenzin du quartier comme le petit wesh du quartier et donc ici là tu te comportes comme un homme responsable tu n'es pas un gamin tu n'as plus de 55 ans et tu te comportes ici comme tout le temps tout le temps tu n'as pas de profondeur de commentaires et tu n'es toujours pas en train de raser les murs avec les microbes il faut vraiment élever le débat et d'éviter certaines attaques que je vois sur ma page Facebook j'ai très essayé de te dire avec beaucoup de respect puisque c'est une remarque que j'ai faite et si tu vois que je t'interprète directement c'est parce que j'ai constaté des commentaires sur ma page Facebook et je t'avais déjà bloqué et je t'ai débloqué donc prier prendre ce que je t'ai dit en considération merci beaucoup pour l'attention merci on continue alors on continue alors c'est pour dire ici aux policiers maliens c'est pas un enfant gabonais c'est pas un enfant béninois tchadien burkinabé guinéen français chinois qui va les combattre qui va les combattre à votre place il faut que vous les sachiez c'est pas les enfants des autres qui vont les mourir au front à votre place vous êtes des policiers et votre pays est en guerre vous devez mutualiser les forces toutes les forces valides pour aller contrer les terroristes les revendications viendront plus tard vos revendications viendront plus tard mais pour l'instant là vous ne pouvez pas être dans la revendication en un point fini pendant que le Mali va à l'ONU demander que l'on vienne renforcer la force de la municipal au Mali pendant que vous vous êtes là vous êtes des milliers de policiers maliens des milliers de policiers maliens il faut mettre dans votre tête en tête que le Mali est en guerre arrêtez de distraire le monde votre pays est en guerre face à une armée puissante une armée terroriste sans foi ni loi cette armée n'est pas une armée conventionnelle mais une armée redoutable dans la terreur dans la brutalité et dans l'animosité vous les connaissez et donc ces personnes là vous devez les combattre avec la dernière énergie et donc vous nous arrêtez d'emmerder le monde les policiers maliens là vous vous arrêtez d'emmerder le monde c'est important parce que vous faites honte à votre pays le Mali vous faites honte voici des gens de gros gaillards de gros gaillards de 2 mètres de 3 mètres de 200 kilos qui sont couchés dans le bureau des paresseux des raquettés dans la rue de Babaco pendant ce temps pendant ce temps on a un vous n'appelons ce coup des soldats de l'aménagement vous n'êtes pas honte vous n'êtes pas honte vous n'êtes pas honte comme policiers maliens monsieur le président Assimi Goïta monsieur Sadio Kamara le ministre de la défense soyez intraitable le pays est en guerre il faut les avoir au front remettez-les de Kalashinikov de 12-7 de lance-roquettes formez-les envoie-les au front s'ils refusent il faut les radier c'est tout on ne joue pas avec ça tous les jours se réveillent chaque jour qu'on dort se réveille c'est un nouveau dossier de policiers maliens chaque jour qu'on dort se réveille c'est un nouveau dossier de policiers maliens ils revendiquent ils revendiquent ah bon ? vous voulez quoi ? non ! les policiers maliens il faut Sadio Kamara le ministre de la défense donner des Kalashinikov des armes vous les envoyez au front pour aller combattre Koufa là-bas au front c'est trop facile c'est trop facile vous faites honte à la fin changez le dos pour les policiers maliens revendiquent vous n'avez rien à revendiquer ok ? vous êtes des soldats ils sont couchés à Pabako ils requêtent les taxis les véhicules là-bas non ! les pays sont en guerre allez-y aussi combattre attend les Yvorais vont mourir là-bas au Mali les Guinéens vont mourir là-bas les Français les Togolais les Tadiens et pendant ce temps ces paressions sont là en train de revendiquer quoi ? vous revendiquez quoi ? ils m'ont dit non ils m'ont dit quoi ? vous voulez quoi ? qu'est-ce que ces noms sont venus mourir à votre place ? donc ces noms sont venus mourir à votre place ? donc vos camarades militaires sont au front attend un temps vous êtes assis à Pabako attendez de raconter les gens non ! ils se mettent de la vie vous allez partir au front avec quelqu'un vous allez partir combattre les terroristes également vous savez quoi ça ? faut pas nous emmerder hein ! tous les secrétiens RFI, RFI les policiers maliens ont dit quoi ? on a rien à vous dire on a rien à vous demander sachez on met le micro la télé comment dire ? la partagée on met le on met on met comment dire ? on met notre latin RFI policiers maliens revendications policiers maliens Dieu ! on est fatigués t'es ! et voilà Charles Sauré dit qu'ils ont prêté serment vous n'avez prêté serment pour aller faire quoi ? vous n'avez prêté serment pour aller racqueter les gens ? vous n'avez prêté serment pour aller racqueter les gens citoyens ? un bras loin un bras loin là votre travail c'est de racqueter les gens dans les rues de Papacom ? les motos ? non ! on va vous envoyer au travail on va vous faire un bras d'avant on va vous armer vous donnez des lances roquettes des lances roquettes des gilets par balle et vous envoie au front pour aller combattre parce que vous êtes nombreux à tes feuilles là vous ne foutez absolument rien enfin vous en voyez au front c'est trop facile tous les jours que Dieu crée ils sont en train de revendiquer vous le verrez on nous a attend allez je suis titeur je suis titeur policiers maliens policiers maliens mais c'est quoi ? voici des gens votre pays est en guerre ils ne se préoccupent pas de ça hein battra mon nouvel arbre conoco ils m'a disent quoi ? envoie le front avec un mot 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 plus jamais ça hein plus jamais ça mais c'est ça des camarades mais c'est le ministre de la défense faites votre travail les policiers maliens doivent partir au front pour aller combattre comme les autres ils sont des milliers il faut le faire allez vous mettre un mot donnez les armes les caractéristiques les munitions les trahis ils trahis avec un mot avec un mot vous les envoyez au front Iron Fu pf on t'en que l'Union on t'en que j'ai Voilà. J'ai levé les barats, non ? Ou bien ? Ouais. Elle seulement, elle n'est pas que si elle est malade, elle, moi, elle m'aime beaucoup. Tu vois ? Donc, on continue. Il me reste deux minutes. Il me reste deux minutes pour terminer la vidéo. C'est une vidéo, une vidéo légère pour dire à Assimi Goïta que nous avons pris acte du vote du CNT au Mali. Mais cette affaire me dérangeait beaucoup. Mais, aujourd'hui, là, je me suis garé à quelque part là pour vous, pour faire une petite vidéo. Ça me dérangeait beaucoup. Je vais en parler. Les policiers maliens, parlons-en. Comment, Fatime, les diamants ? Il faut écouter une logique. Le Mali a, sur son territoire, la milissement. La milissement, qui a des milliers d'hommes et de femmes. Mais, ce qui est incompréhensible, c'est que, pendant ce temps, au Mali, ils ont des policiers qui peuvent armer pour compenser le vide ou bien même, sans passer même de la milissement. Je pense que ça se comprend. Ils ont des hommes des hommes et des femmes qui sont des policiers, qui sont des milliers de personnes qui, ma foi, à leur travail. On ne sait pas que... C'est-à-dire que, eux, là, ils se lèvent le matin prrrr, prrrr, à peu moins qu'on. Mais, alors que, on peut prendre même la moitié de ces policiers-là. Peut-être même, ils sont pratiquement 20 000 où on a lancé la base de 10 000. On prend même 5 000. On fait un 5 régiment. Ça fait 1 000 hommes. On les s'envoie au front. On les forme. Et quand on les forme, on leur donne des calachéricords, ils sont outillés, mais ils vont les combattre. Mais, les 800 hommes de la Côte d'Ivoire qui sont au Mali, là-bas, mais est-ce que les 5 000 policiers, là, si on les forme, là, ils ne peuvent pas les 800 hommes de la Côte d'Ivoire, là. Les 500... Les 1 000 hommes de la Guinée qui sont attellement au Mali, dans la milissement, est-ce que les 5 000 hommes, là, ce n'est pas beaucoup que ça, pourquoi, un, ils sont là, et puis, les Mali ont oublié d'attendre des soldats qui viennent de la Guinée, du Tchad, et j'en passe. Il y a un problème. Pourquoi ils ont des hommes, des bras valides, des gens qui sont costauds, comme moi, 1 mai 95, ils sont costauds, mais il ne manque que le poulet, les deux poulet, les trois poulet, les mafés. Ils refient d'aller courir, ils refient d'aller au front. Mais il y a un problème. Et pendant ce temps, les Mali attend que les soldats viennent d'ailleurs. Pourquoi ? Alors qu'ils sont invivisés à côté. Chez toi, à la maison, tu as un champ de tomates, champ d'oignons, tu as tout, les légumes chez toi. Et on est cueillis, n'est-ce pas, de récolter chez toi, tu vas attendre sur les voisins. Mais promets-toi chez toi, à la maison, pour faire la cuisine, Fatime, ou bien je me trompe. tu as mangé de la salade, mais il y a la salade dans ton champ. Mais tu vas seulement prendre des récoltés, et la tomate, tu es dans ta vinaigrette, comment tu as dit, ta petite salade, oignons, tomates, tout, et puis tu manges. Mais pourquoi aller se torturer, attendre que le voisin vienne avec ça, de son champ ? Il y a un problème. Donc, voici cette petite vidéo que je voulais faire pour dire aux policiers maliens, oh, dis donc, si toi tu défends les policiers maliens, c'est que tu n'aimes pas les Mali. Si toi tu défends les policiers maliens, c'est que tu n'aimes pas ton pays, les Mali. Parce qu'un Malien, un Malien, doit comprendre que son pays est en proie au terrorisme. Et c'est les autres qui viennent vous aider à combattre, n'est-ce pas, le terrorisme. Et ces autres-là, ils viennent d'autres pays. Alors que chez vous, vous avez des hommes et des femmes, ils ne suivent pas les noms, abat la France, on n'est pas d'Africains, je suis désolé. Et quand on dit abat la France, et quand on dit à la France des partis, il faut aussi combler le vide. C'est ça qu'il s'agit. Quand la France s'en va là, ceux qui sont au pays, les policiers là, on est en guerre, chacun, il faut un effort de guerre. On appelle ça un effort de guerre. Chacun met la main à la pâte pour sauver le pays. Je sais pertinemment de quoi je parle. OK ? Oh... Bloquez ça, dis donc. Alors... Alors... Je m'en contrebalance de vos commentaires de certains policiers qui sont dans un confort à Bamako. Je m'en contrebalance. Vous ne pouvez pas être là et que les enfants des autres vont mourir pour votre pays. Vous ne pouvez pas être là. et puis certaines personnes quittent ailleurs pour venir mourir pour les Mali. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà. Je m'en fous que tu ne m'apprécies pas parce que je m'en contrebalance. Je ne m'en fous pas. Je m'en fous complètement. Mais la logique voudrait que vous ne pouvez pas être là en tant que policier malien à revendiquer des droits, à revendiquer des conditions de vie confortables. pendant ce temps, vous êtes des soldats qui viennent d'ailleurs. Les monuments des hommes, vous pouvez faire la même chose comme les autres. Pourquoi vous refusez ça ? Ce n'est pas logique. Vous n'êtes pas logique. Les monuments ne peuvent pas attendre que les soldats viennent de la Guinée, du Burkina, de la Guinée, du Togo, du Tchad, du Burundi, dans les pays lointés. Alors que vous, les policiers, vous pouvez faire également le travail. Vous voulez quoi ? Que je vienne si vous souteniez, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Quand on nomme son pays, quand ton pays est attaqué et tu vas au front, quand tu aimes ton pays et que ton pays est attaqué et de si quoi ? Tu es policier, mais tu mets la main à la patte, vous voulez quoi ? Que les soldats vont combattre à votre place ne m'aiment pas. Je te dis ce qu'ils pensent. Ok ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes là à Bamako et l'on doit aller chez des soldats ailleurs. Non. Je ne serai pas là pour vous caresser dans les centres de contrôle des poils. Non. Je ne le ferai pas. Je vous dis une vérité qui est crue et qui est sec. les enfants de d'autres pays ne peuvent pas mourir vers d'autres pays alors que vous êtes là des policiers maliens. Vous ne voulez pas aller au front comme les autres. Envoyez également votre effort de guerre. Troquez votre tenue pour les trahir pour les combattre comme les autres. Ce message-là c'est pour dire au président Yassimi Goïta d'accélérer la mise en oeuvre la mise en oeuvre mais qui m'appelle là d'accélérer la mise en oeuvre du vote du CNT et que la militarisation des policiers soit accélérée pour que parce que chacun veut que le Mali ne retrouve pas sa quiétude la stabilité et la paix. Yassimi M. Coupe les étoiles chacun veut que le Mali retrouve sa stabilité. C'est le son de tous que le Mali se débarrasse du terrorisme c'est ça ? Donc si on a des policiers au Mali qui peuvent faire le travail qui peuvent soutenir également les militaires mais où est le mal ? Où est le mal en soi ? Mais si vous ne voulez pas vous démissionnez de la police ? Si vous ne voulez pas vous démissionnez ? Mais si vous pensez que ben ça a été déjà voté et donc c'est obligatoire que vous allez partir donc si moi je l'ai dit qu'on a en rime je me coupe les étoiles donc si moi je l'ai dit c'est juste ne pas fouetter votre orgueil fouetter votre patriotisme fouetter votre votre amour pour le Mali parce que nous on se bat en tant que pan-africain pour le Mali pour votre image pour la communication on se bat contre ceux qui sont contre vous mais par contre entre amis quand la vérité il faut dire donc ne comptez pas sur moi d'être un hypocrite en amitié ne comptez pas sur moi d'être un hypocrite en amitié j'aime bien le Mali j'aime bien le combat pour le Mali j'aime bien le Mali stable et en paix et en sécurité et donc s'il ne faut pas des policiers les militariser les envoyer au front pour les combattre on va le faire assumer le contrat de l'effet tout ça c'est pour que votre pays ne retourne pas la paix et la stabilité c'est tout maintenant si le pays est débarrassé des terroristes vous pouvez également demander à revenir et ne pas soulacer statut puisque tellement c'est parce que le pays est en proie à la guerre contre le terrorisme donc au nom de l'effort de tous de tous les pays également le Mali doit aussi donner un effort en mobilisant toutes les forces toutes les forces vives pour combattre le terrorisme vous battez contre les impérialistes vous battez contre les occidentaux vous battez contre les ennemis intérieurs et externes vous battez au niveau médiatique vous battez au niveau diplomatique tout le monde est fier de cela nous sommes très fiers le Mali est un exemple par contre les policiers ils n'aiment pas leur pays parce qu'ils aiment leur pays ils doivent aider également les soldats qui sont au front pour chasser les terroristes parce que si vous voulez que les Mali soient stables et que tout se passe très bien aider la transition à atteindre son objectif qui est de chasser les terroristes et de sécuriser les Mali Asimil Goïta n'est pas un Robocop Asimil Goïta n'est pas Terminator il faut l'aider c'est des hommes comme vous qui sont en jeu de pouvoir et quand on nomme son pays on doit militariser les forces pour aller combattre l'ennemi qui est le terrorisme c'est important chez moi en Côte d'Ivoire s'il y avait le même cas et que Alassane Ouattara avait pris la décision de militariser la police je leur dis la même chose parce qu'on doit combattre n'est-ce pas une force une force non conventionnelle mais qui est surarmée et suréquipée et avec beaucoup d'hommes c'est de ça qu'il s'agit donc si je leur dis je ne leur dis aucun mot aucune phrase n'en déplaise à ces policiers qui refusent d'aller combattre pour les drapeaux ça c'est votre problème mais ce que j'avais à dire je l'ai dit et les hypocrites que vous soutenez qui les fassent moi je n'étais pas hypocrite je vous dis ici Wawa allez au revoir à plus tard Bibi à plus tard merci